Nous recevons ce matin le porte-parole du CNG, Adama Bop, qui est donc au bout du fil. Bonjour M. Bop. Bonjour madame. Ah voilà, lors du gala du 11 avril 2021, organisé par le promoteur Sérine Modougnan, des incidents ont été notés. Avez-vous évalué les dommages subis? Les évaluations sont en train d'être faites, mais ça ne serait pas bien. Hier, le ministre des Sports vous a reçu avec d'autres acteurs de la lutte. Ce sujet a été également à l'ordre du jour. Y a-t-il des décisions qui ont été prises dans ce sens? En effet, le ministre des Sports nous a reçu hier le bureau d'exécutif du CNG. C'était pour nous faire part de sa désolation pour ce qui s'était passé. En même temps, nous disons qu'il était au courant des mesures que nous avons déjà prises et qu'il était à notre côté pour nous accompagner. Et qu'il faudrait quand même qu'on puisse arrêter ce genre de comportement dans la reine. Et il nous a même dit qu'il ne l'hésitait pas à fermer la reine nationale. D'accord. Hier également, il y avait des vidéos de surveillance lors de ces saccages. Est-ce que vous avez eu à identifier les auteurs? Je vous ai dit que l'enquête est en cours. L'enquête est en cours. Les caméras vont être visionnées. Et dès que les auteurs seront identifiées, une plainte sera déposée contre eux. Le CNG se réserve... Oh, oh ! Hormis la mesure administrative qui a été prise, à savoir la suspension des 5-1-7 et la rétention de l'Eurica, le CNG se réserve le droit de déposer une plainte auprès du procureur de la République qui se constitue une partie civile pour destruction des biens publics. La lutte et la violence, ce n'est pas nouveau. Nous allons vers un combat très attendu, modulo Amabaldé, et où les deux camps se signalent déjà par des actes de violence comme lors du dernier Face à Face. Est-ce qu'il y a des mesures prises en vue de ce choc qui suscite déjà un grand engouement? Bon, donc, quand il y a eu ce fameux Face à Face raté, nous avons convaincu le promoteur qui a bien voulu répondre à notre invitation. Nous leur avons fait savoir qu'il existait une circulaire déjà de l'équipe sortante qui disait qu'il est interdit à tout promoteur de faire des Face à Face tant que les combats ne sont pas régularisés au niveau du CNG. Luc Nicolas, il nous a présenté ses excuses et sa désolation. Il nous a dit que non seulement il va se rapprocher du CNG pour régulariser ce combat, et en même temps, de ne plus faire de Face à Face sans l'encadrement et l'accompagnement du CNG. Donc, nous voyons sur ça. Et sur autre chose aussi, de toute façon, nous restons très ouverts pour une bonne collaboration, mais aussi dans le respect strict de l'ordre public. Comment le CNG compte-t-il gérer au mieux cette reprise des activités de la lutte après cette longue pause due à la pandémie? Bon, de toute façon, il n'y a rien de nouveau au soleil. Bien, nous ne faisons qu'appliquer tout le règlement du CNG, à savoir, bon, du moment que nous sommes en période de pandémie, nous exigerons toujours le reste de mesures barrières. Bon, ça va être très difficile, mais nous serons là pour le rappeler incessamment, à savoir le lavage des mains, le port du masque obligatoire et la distanciation. Bon, vous savez, le monde de la lutte, c'est un autre monde, mais nous ne pouvons pas être derrière tout un chacun pour lui dire maintenant, vous allez faire venir 42 personnes, mais nous serons, nous verrons toujours à s'étudier cette distanciation sociale et le port du masque et le lavage des mains. D'ailleurs, nous mettrons à profit le microcentral pour le rappel de ces mesures barrières, que les gens sachent que toujours, nous sommes en période de pandémie. La malade est toujours là. Cette saison, toujours, dont le démarrage a été marqué par le combat du 4 avril entre l'acte 2 et Moussène, qui s'est soldé par décision arbitrale, ce qui laisse les amateurs sur leur fin. Que disent les textes à ce propos ? Mais ce que disent les textes a été appliqué, c'est-à-dire actuellement, le lutteur de l'acte 2 a été déclaré vainqueur sur la décision arbitrale. Un recours a été fait par le lutteur Moussène, qui est en train d'être examiné à Moussine. Le CNG donnera le verdict. Bon, bien, c'est pas le CNG de lutte, c'est le turc de lutte. Donc, de toutes les façons, dans un combat de lutte, il peut y avoir une chute comme il peut y avoir un match nulle. Mais il faut mettre les formes. Bon, ce qui s'est passé n'a pas plu à personne, mais c'est un règlement qui a été appliqué. Et justement, cela a suscité un débat. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir le règlement par rapport au nombre d'avertissements ? Mais madame, on ne peut pas changer un règlement en cours d'année, c'est pas possible. On ne peut pas, là, présentement, parce qu'il y a eu ce cas, il faut changer le règlement. Mais on se mettra tout le temps à changer un règlement. Un règlement, on l'applique. À la fin de la saison, on fait des irradiations. Et s'il faut modifier, on modifiera. Mais ce n'est pas une règle que nous pouvons changer actuellement. Où est reversé cet argent imputé sur les cachets des lutteurs qui suscitent toujours une vive polémique de leur part ? Bon, c'est vrai que c'est une vieille polémique, mais il ne faut pas aussi oublier que le CNG a des charges. Le CNG a des charges. Ces charges-là, nous n'avons pas de subventions, et ces charges-là sont supportées notamment par ça. Mais ce n'est pas de l'argent qui va servir. Et encore, le CNG est en train d'initier cette année-ci des mercredis de l'arène. Nous sommes organisateurs. Nous prenons les mercredis que nous organisons juste pour booster la lutte et pour faire lutter plus de lutteurs. Quel est le but de cette révolution des mercredis de l'arène ? Le but, c'est quoi ? Nous avons fait une année sabbatique, une année à cause de la pandémie, où tout était fermé. Il y a certaines luttes qui n'ont autre activité, autre source de revenu que la lutte. Donc, si on doit simplement se contenter des promoteurs, je peux dire que trois cas de lutteurs risquent de ne pas lutter. Donc, le CNG aussi, dans la feuille de route qui nous a été donnée par le ministre des Sports, nous devons développer la pratique de la lutte sous toutes ses formes. C'est à ce sujet que nous pensions aussi mettre la main en place pour aider une partie de la jeunesse. C'est pour que lutter le plus grand nombre. Le Sénégal sera représenté au GEO avec Adam Adjata. Quelles sont aujourd'hui ses chances ? Et surtout, comment faire pour développer cette lutte olympique qui peine à grandir aux côtés de la lutte traditionnelle et de la lutte avec frappe ? Bon, c'est vrai que la lutte olympique a beaucoup de problèmes. Et ça fait partie de notre feuille de route. Ça fait partie des instructions de M. Matalba, ministre des Sports. Nous avons demandé à notre sœur, comment s'appelle encore ? Qui est membre du CNG, qui s'occupe de la lutte olympique, de leur donner un cadre de charge pour le développement de cette discipline. Ça a été déposé sur l'entame du CNG. Nous allons l'étudier et ensuite nous donner des moyens. Je pense qu'il est question de que chaque étude donne deux lutteurs à un certain âge pour qu'on puisse développer un championnat, afin que les athlètes puissent compétir. Parce qu'on ne peut pas développer une discipline sans compétition. Donc, il faudrait que les gens aussi acceptent de s'y mettre. Bon, tout le monde sait que je vais la lutte avec frappe, parce que c'est source de révolu très rapide. Donc, c'est pour cela. Mais ça ne fait pas que de notre feuille de route et nous travaillons. Nous sommes en train de travailler. Avec Isabelle Diatta. Avec Isabelle Sambou. Sambou plutôt. Exactement. D'accord. Et les chances d'Adama Diatta ? Mais, Adam Diatta, il n'est pas là, il est en France. Je pense que, déjà, il a eu la médaille d'or. Il va reprendre ses entraînements et se diriger le Général Olympique. Il a des chances réelles. Il faut s'y mettre. C'est quelque chose d'individuel. Ce n'est pas un sport collectif, c'est un sport individuel. Il ne faut pas l'oublier. D'accord. Merci beaucoup, Adam Abba. Merci.